Ah bonjour YouTube ! Cher Monsieur Montago, votre père avait disparu pour sauver la vie, votre vie et celle de votre mère, et ce n'étaient pas les Frodato qui les menaçaient. D'après ce que nous savons, il est toujours vivant. Oh mon dieu, le mystère s'épaissit ! Le mystère s'épaissit. Qu'est-ce que ça va donner ? Un deuxième restaurant. Arturo en disait-il, il y a un autre restaurant inoccupé, un bon emplacement, vous devriez le louer pour vous développer. C'est compris. Alors, tout neuf. L'organisation de la salle n'est pas bien adaptée. Ouvrez l'outil d'architecte. Architecte. On va se transformer en Valérie Damido. Des échos incroyables. Adaptez la configuration du restaurant et des salles en fonction de vos besoins. Engagez un architecte d'intérieur pour qu'il meuble la salle de restaurant avec des chaises et des tables. Sélectionnez du mobilier dans la liste pour le placer dans le restaurant. Chaque type d'objet ne peut être placé que dans certaines salles. Cliquez avec le bouton de souris gauche pour placer ou prendre du mobilier et cliquez avec le bouton droit de la souris. Quand un objet est sélectionné pour le faire pivoter, choisissez un autre outil pour effectuer sur l'objet placé. Utilisez les actions rapides pour effectuer une action spécifique sur tout le mobilier placé. C'est génial. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir les stats de l'emplacement avant de... Hein ? Voilà. Changer maintenant l'organisation des pièces. Meilleure option de ce restaurant est probablement d'avoir trois pièces principales. La cuisine, la salle de restaurant et la réserve. Alors, trois pièces donc. C'est... Dis donc la salle de restaurant elle est petite là. Voilà, là c'est pas mal. Cuisine, réserve, salle de restaurant. Appliquer. Alors, donc ça ce sera la réserve. Ça ce sera la cuisine. Et ça ce sera la salle de restaurant. Voilà. On s'est pas vraiment tourné vers la route. Mais c'est pas grave. Putain ça coûte cher cette merde. Incroyable. Hop. Alors. On va confirmer les salles. Ensuite, il doit falloir choisir le mobilier. Je suppose. Acteur de style. Ah mais ça... D'accord, ça ne plaît à personne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Table. D'accord, c'est des tables. Celle-là, j'y ai pas accès. Qu'est-ce que c'est que... Quoi ? Si j'engage un architecte. Clientèle visée. Mais c'est que je connais pas les statistiques de l'emplacement en fait. Attendez. On va quitter le mode architecte. Qu'est-ce que tu peux... D'accord, toujours des touristes. Donc. Principalement des touristes. Donc on va... D'accord. Donc on va faire... On va faire appel à un professionnel. Qui va nous meubler ça pour les... 12 000 balles ! On ne va pas faire appel à un professionnel. Nous allons nous démerder. Rustique, simple, moderne, classique. Je pencherai... Putain, c'est cher quoi. Simple, moderne, classique. Les touristes, ils seraient plus attirés par le moderne. Mais le problème, c'est que ça coûte la blinde quoi. 600 balles la table. Incroyable. Surtout que je ne sais pas du tout... Après, au niveau des chaises, tout ça. Combien de places il faut. Bon. On va essayer... Un peu au pif. On va en mettre 4. Si j'arrivais à en mettre 6, ce serait bien en fait. Oh là là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Voilà. Hop. Ensuite. Comment je fais pour avoir d'autres types de meubles ? Là, j'ai que des tables. Ah, c'est là. D'accord. Les chaises. Putain, 300 balles la chaise quoi. Oh là là. C'est hyper cher, mon dieu. Je vais être ruiné les enfants. C'est un travail de précision. Je me concentre. Je vais vaincre mon handicap. Croyez-moi. Il ne me reste plus que 5000 balles. C'était peut-être bon plan de demander à un architecte de nous aider. S'il me reste moins de 1000 balles à la fin, c'est que c'était le bon plan. Très bien. Objet de décoration. Qu'est-ce que j'ai ? Une lampe style... Putain, 350 balles la lampe. On va prendre des lampes style simple. Voilà. On va en mettre une dans chaque coin. Histoire de faire un petit peu de lumière, une petite ambiance tamisée. Très sympathique. Adolescents et touristes, ils vont kiffer. Le petit étudiant chez HEC, étudiant en commerce ou faculté de droit, lui, il va kiffer. Alors. Ensuite, il faut acheter de la cuisine. C'est le même prix partout. Très bien. On va lui prendre un four moderne. On va mettre là. Ça, il aura plein d'espace dans sa cuisine. Est-ce qu'il faut en mettre deux ou... Non. Voilà. Je pense que tout est bon. Est-ce que le mode architecte ? Non. Il manque quelque chose, toujours. J'aime votre façon de travailler. J'ai une offre à vous faire que vous ne pouvez pas refuser. Vous avez quelques jours pour satisfaire ma demande. Si vous avez des problèmes financiers, je vous aiderai. Toutes les contributions à la richesse de la vie sont les bienvenus. Vous avez fait du bon travail avec votre premier restaurant. Cette fois, il faut aller plus loin. Il vous faut plus d'employés et de meilleurs employés. Pour améliorer votre marge, il vous faut que votre restaurant soit ouvert plus longtemps. Trois créneaux d'ouverture devraient faire l'affaire. Allez et préparez-vous pour la grande ouverture de demain. T'avais pas dit que tu m'aiderais si j'avais des problèmes d'argent, là ? Salaud. Employés. Donc, ils veulent des meilleurs employés. Donc, on va prendre Serena Minali. Donc, il faut trois créneaux. On va prendre Giulio Morro. Et René Fegar. Alors, attendez. Il faut que j'adapte mes horaires, par contre. Voilà. Ce sera fermé de 6h à midi. C'est là où il y a le moins de monde. Donc, c'est très bien. C'est parfait. Je suis à moins 3000 balles. C'est incroyable. Ensuite, on va mettre pause. parce que là, c'est une horreur. En serveur, on va prendre Sylvia Orlando. J'ai dit Sylvia Orlando. Ah ! Je n'ai plus le droit. Je n'ai plus d'argent. Je crois que c'est ça. Très bien. C'est quoi comme décision, là ? Je ne comprends pas ce qu'ils attendent comme décision, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je ne sais pas ce qu'ils attendent comme décision, là. Alors, celui-là, il ne peut pas ouvrir. Bon, il faut que mes finances remontent, là. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit choui. Que mes finances remontent. Vendetta, des chaises ne sont pas associées à une table. Ah, c'est ça, le problème ! Wow ! Oh, salaud ! Ok, donc, ouais, il faut voir beaucoup moins gros budget, en fait. Pour l'ouverture, là. Dans quel état je vais reprendre ? Parce que vu que je n'ai fait aucune sauvegarde, j'espère que je ne vais pas tout me retaper. Ce serait quand même dommage. Je pense qu'il y a des sauvegardes automatiques au début des missions. Oui, le maire m'a excommunié. C'est terrible. Je pense qu'elle a mangé la... Elle a mangé la moule fusion. Ça ne lui a pas plu. Elle n'a pas kiffé. Donc, on revient à la mission juste avant. Donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok. Donc, un autre restaurant. Voilà. Architecte. Ah, ce coup-ci, l'architecte pour le touriste, il ne me demande que 9000 balles. C'est parfait. Ça m'arrange. Sauf que je ne veux pas... Je veux changer l'organisation. Qu'est-ce qu'on a ? C'est vraiment celle-là qui est top. Salle de restaurant, réserve, cuisine. Confirmé. Hop. Et là, par contre, il me demande 12 000 balles, quoi. Putain ! Ah, le salaud ! Les personnes âgées, ils demandent moins, quand même. Bon, on va le faire nous-mêmes et on va mettre moins de tables. On ne va pas en mettre 6. On ne va en mettre que 4. Ce sera plus simple, je pense. On va chez Ikea. Ouais, j'aimerais bien, honnêtement. On va mettre des chaises moins chères. On va associer une table moderne et des chaises classiques. Attends, est-ce que c'est vraiment moins cher ? Ah, putain, mais c'est encore plus cher. Merde ! Je ne peux pas faire CTRL-Z, là ? Merde ! C'est style rustique qui est moins cher. Ah, les salauds ! Alors, le placement de chaises, je vais devenir un professionnel. Dollar en bas à droite. Ah, ouais, ok. Elle ne perd pas, d'accord, elle ne perd pas en... Ok, 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 ok. Merci bien. Effectivement, le dollar en bas à droite, ça permet de revendre. Et ne perdre pas de valeur. Ok, donc un petit objet de déco. On va remettre des lampes. Comme j'avais fait tout à l'heure. Bon, ça plaît toujours autant à l'étudiant, ce petit mélange. Ça plaît un peu aux touristes aussi. Bon, ça devrait aller. Il y aura un peu moins de tables. Et le jour où j'aurai un peu plus d'argent, on mettra des nouvelles tables. Quoique, en fait... C'est les tables qui sont chères, en fait. Parce que là, si je continue avec mon style rustique... Ça va le faire. Ça, on va pouvoir servir un max de monde. Hop. Voilà. Donc là, déjà, il me reste un peu plus d'argent. Donc, on avait dit four moderne. Dans le coin. Hop. Ça, c'était bon. On va repasser en tous et on va employer du monde. Même si je n'ai pas encore la mission. On va attendre d'avoir la mission. Peut-être. Non. Peut-être que je finisse ça. En fonction des salles modifiées. Oui. C'est bon, ça. Ah, c'est que je ne l'avais pas fait pendant le tuto, non ? Et oui, c'est bon, j'ai modifié. J'ai speedrun le jeu. Incroyable. Mais, mais... Oh, mais le jeu tout rincé, là, c'est bugué ou quoi ? Bon. Je crois qu'il y a un petit bug. Non, mais je ne sais pas si c'est le chapitre ou c'est... On va essayer de relancer le... Ah ouais, mais non, là, ça va me relancer tout le chapitre. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'ai-je donc fait ? Je ne me dit pas que je vais me retrouver encore avec juste ma baracafrite. Je suis pris d'un affreux doute. Le doute m'habite. Aussi. Non, c'est bon. On s'est fait une petite frayeur, mais tout va bien. Donc, on va activer la mission. Voilà. Voilà. Parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, salle de restaurant, réserve, cuisine. La troisième, c'est la bonne. Voilà. Maintenant, ça marche. Confirmez-les, ça. Donc, on va faire... Ah ouais, il ne demande que quatre tables. Oh bah, je ne veux pas m'emmerder, alors. On va faire vraiment deux coins très séparés. Hop. Avec des tables. Ah ouais, là, on va faire des économies, c'est moi qui vous le dis. Un maximum d'économies. Parce que je ne fais que des marges à 300% sur mes pizzas. Il faut faire des économies, je trouve que ce n'est pas une activité très rentable, tout ça. Toujours placer des chaises. Voilà. Et on équipe la cuisine. Petit four moderne. Voilà. Là-dessus, c'est ok. Il me reste 5000 balles. Il me manque des personnes réservées en famille qui se retrouvent à chaque bout les uns des autres. Mais oui ! Alors. Bon. On va prendre... Un peu, voilà, comme ça. Au pif, j'ai envie de dire. Pas forcément des cadors non plus. Parce que je n'ai pas envie d'être... Voilà. Des gens rapides, surtout. Des spécialistes de la speed pizza. Sitôt manger, déjà chier. Des serveurs. Alors. Un serveur qui bourre bien à ce moment-là. Les serveurs, ça coûte un peu moins cher que les cuistots. Donc, à la limite. On peut se permettre... De prendre des... Un peu meilleurs. Meilleurs. Ouais. Est-ce qu'ils gagnent en XP les cuistots, serveurs et livreurs ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Hop. Et ensuite, livreurs. Donc là, il faut faire tout en décalé. En coupé-décalé. Putain, un qui est... Voilà. Un qui n'est pas trop mauvais non plus. Voilà. Il faut les faire en décalé pour qu'il y ait... Du stock quand les cuisiniers arrivent. C'est important. Sinon, ils ne pourront pas cuisiner. Effectivement. Voilà. Donc, trois créneaux. Restaurant prêt à ouvrir. Et comment on l'ouvre ? À peine posté, déjà oublié. Restaurant prêt à ouvrir. Demande du maire satisfaite 0 sur 3. Oh putain. Attends, c'est quoi les demandes du maire ? Ah oui, il n'y a pas de pizza au menu. Déjà. On va remettre nos fameuses Team Rocket. Tue l'amour. Geping Anus. GMFP. C'est parfait. Grosse satisfaction. Notre chaîne de pizza cible les personnes âgées. Principalement. Elle ne plaît pas du tout au gros bonnet, par contre. Alors par contre, je n'ai satisfait qu'une seule demande du maire. Je vais me faire excommunier. Effectivement. Mais comment je fais pour savoir c'est quoi les trois demandes ? Ils sont gentils ? La pizza au Viagra et au laxatif. Ouais, c'est ça. Je devrais faire une pizza au Pruneau. Mais je ne peux pas avoir le détail des demandes du maire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les affaires sont les affaires, oui. D'accord. Mais j'en ai satisfait qu'une. C'est parfait. Nous sommes heureux. Nous sommes très heureux. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Mission secondaire ? Bah ouais, je ne sais pas. Merdier, le seul bon client, c'est le client qui paie. Maintenant que le restaurant est ouvert, vous devez attirer suffisamment de clients pour que ce soit rentable. Dans la cuisine, augmentez la marge de chaque pizza au menu à plus de 70%. Incroyable. Ça, c'est des requêtes comme je les aime. Alors, ma cuisine. Donc, on va voir déjà le taux de marge. Donc, tu avais raison, Pigman. Effectivement, ce sont des missions secondaires qui apparaissent les unes après les autres. Donc, nous allons vérifier le taux de marge de mes différentes pizzas. Là, c'est Grypsou plus que Picsou. Vraiment, c'est... Alors que le jeu a l'air d'avoir planté. Que se passe-t-il ? Allô ? Allô ? Allô ? Je... Je crois que le jeu a buggé devant tant de gastronomie. Il a voulu charger mes pizzas. Lui-même a dégueulé. Et a craché sur lui-même. Incroyable. Alors, j'espère qu'il y a de la sauvegarde automatique. Je vais être obligé de... Hélas, a priori... Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas fonctionner. Donc, nous allons devoir, hélas, mettre fin à Pizza Connection 3. Pour pouvoir le relancer. Afin de peut-être, enfin, finir cette putain de mission. C'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est incroyable. Ah, vous allez pouvoir apprécier ce... Ce temps de chargement incroyable. Voilà. Très bien. Est-ce que je... Oui, j'ai une sauvegarde automatique. Alors, j'espère que... Cette sauvegarde s'est faite au moment où j'ai eu la mission... La deuxième mission du maire qui a popé. Et pas au début du... Du chapitre. Sinon, ça risque de ne pas être très glop. Oh là là. Alors que le chargement... Mets à genoux mon ordinateur. C'est un... C'est un jeu incroyable. Nous avons droppé 139 frames. Ne vous inquiétez pas. Tout va... Et voilà ! J'ai eu ce que j'allais dire. Il va falloir... Ah ! Ah mais attends, il y en a un autre là ? Ah non, celui-là, il n'est pas loué. Oh là là ! Mais c'est l'enfer ! Voilà. Celui-là, c'est bon. Ok. Bon. Chaque pizza a plus de 70% de marge. Très bien. Donc, nous allons... Sauvegarder immédiatement. Hein ? N'est-ce pas ? Le Pikachu-li. Voilà, voilà. Nous allons retourner à la cuisine. On va voir s'il va encore nous faire un dégueulis. Non, c'est bon. Bah déconne pas, j'ai un i7 et une 1070. Donc, on n'est pas loin. Très bien. Alors, chargeons nos pizzas. Et voyons voir un peu le taux de marge. Donc, 130%. C'est un bon taux de marge. C'est très bien. Pour la Team Rocket. La Tullamour, qui était plus chère. Non, elle n'était pas chère du tout. Donc, elle, c'était 400% de marge. Je pense qu'on fait... C'est parfait. Piccatchouli, on fait des pizzas et du savon. Oui, c'est ça. Bah, on met un peu de savon dans les pizzas. Comme ça, ça permet qu'au moment où tu vas atteindre le point de non-retour de la constipation ou du surplus de gastro. Ça coule tout seul. Sans toucher les bords. Quand on aime, on ne compte pas. Effectivement. Donc, la Gapping Anus, elle n'a que 50%. Donc, on va la faire marger à 100%. Voilà, comme ça. Le Gapping Anus à 15 balles. C'est parfait. Nous allons sauvegarder ça. La Moule Fusion. Qui est à 70% pour une pizza à 13$. On va, du coup, la repasser à 100% aussi. Parce que, bon, je pense que c'est un geste qu'appréciera la mère. La mère de la ville. Et la pizza GMFP qui avait 200% de marge à l'Esblaise au calme. Très bien. Il me semble que j'ai tout sauvegardé. Donc, je peux quitter ma cuisine. Voilà. Il faut maintenant attirer 25 clients. Voilà, nous sommes à 12. 14, 18, 20. Cher petit-neveu, tu possèdes maintenant deux restaurants. Monsieur Andri Zetti, c'est toujours mon très loyal et fidèle en gérant mes restaurants à Rome. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit à propos de la mort de ta mère qui a disparu quand tu n'avais encore que 2 ans. La cause de sa mort est terriblement suspecte. Le médecin a diagnostiqué une crise cardiaque. Mais elle n'avait que 28 ans. C'est parce qu'elle avait mangé sa fameuse pizza 4 fromages. qu'il avait appelé assez drôlement Heart Attack ou AVC. À l'époque, ton père avait disparu. Il n'est pas venu au funérail non plus alors que la mort de ta mère a fait la une des journaux partout dans le monde. La mort violente de ton grand-père n'avait eu lieu que quelques semaines auparavant. Tu as grandi dans un orphelinat ne sachant pas d'où tu venais, qui ta famille était. Et ça, crois-moi, ce fut l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prises. Mais c'est la vie. Et c'est à ton tour de prendre les rênes. Rom, et à toi si tu le veux. Je sais que tu peux y arriver. Incroyable. Donc ma mère est morte d'une attaque cardiaque après avoir mangé une pizza 4 fromages qui lui avait instantanément bouché les artères. C'est à nier rien comprendre. Ok. Ce premier jour a été un succès. Vous devez toujours essayer d'améliorer votre rentabilité dans le rapport quotidien. Essayez d'identifier les points faibles du restaurant pour y remédier. et cela vous aidera à vendre encore plus de pizza. Ah, j'ai eu un petit bruit très intéressant. J'ai beaucoup apprécié ce petit bruit. Ça m'a trigger un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le temps d'attente du restaurant, la Vendetta 2 sont inamissibles. Pourquoi il s'appelle la Vendetta 2 ? Là, on va l'appeler la Gastro. Anté Rite. Voilà. Parfait. Absolument parfait. Serre des pizzas à la chaîne. Ah, lui, il n'est pas content. Tant d'attendre trop long. Ah ! C'est effectivement un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas deux serveurs ? Oh ! Regardez la petite pizza tue l'amour, là. Ah, sa petite chérie, là, elle va se faire plaisir ce soir. Avec les oignons, le gingembre... Bon, avant, il y avait de la... Il y avait du gorgonzola et tout. Il y avait de l'ail. Parfait. Juste parfait. Jean-Michel Musique ? Allo ? Incroyable. Euh... Donc... Il faut que je vende 50 pizzas en 70 heures. On va accélérer, hein. Oh là là ! Excellent. Moyen. Visiteurs, moyens. Euh... Employez plus de cuisiniers, agrandissez la cuisine, améliorez la vitesse de votre chaîne logistique. C'est marqué parfait. Qu'est-ce que j'ai à améliorer là-dedans ? La Castro en terrine. Ah 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 ! C'est pas faux. Mais oui, ce n'est pas une boucherie, hélas. Euh... Maman in Cucina. Mais c'est quoi ces restaurants de merde, là ? Voilà, moi, c'est celui-là que je... Il y a un problème, ici. Ah, lui, il n'a plus d'ingrédients. Qu'est-ce que c'est que ça ? Manque des ingrédients, mon petit chéri ? Euh... Bon, il y a peut-être un souci d'approvisionnement. Sur ce restaurant-là, bon. Euh... C'est pas très grave. Vu l'heure qu'il est, de toute façon, il ne va pas y avoir grand monde. Mais pourquoi il est bon ? Le restaurant est ouvert, il sera fermé. Les heures de fréquentation changent en fonction du lieu, donc tu dois peut-être arranger ton menu en fonction de la clientèle. Euh... C'est probable, oui. C'est probable, oui. En fait, ouais, chaque lieu a des... A des graves différents et plus ou moins populaires. Là, a priori, les deux que j'ai pour l'instant... Putain, il y en a beaucoup. Euh... Il est où, mon... La gastro-entérite ? Ah, il est là. Les deux que j'ai sont un peu similaires... Des pics en pleine nuit, en fait. Donc, pour l'instant, ça va. Je pense. Euh... Donc. Euh... Tout, tout, tout... Oui, je voulais regarder. Bon, c'est encore ouvert, donc on ne va pas le faire tout de suite. Mais il y a l'air d'avoir un problème avec le mobilier. Euh... Où il est, mon deuxième restaurant ? Il est là. On va accélérer. Mais je pense qu'effectivement, là, il y a plus de tables. Donc, il faudrait peut-être avoir... Euh... Un petit peu plus de monde. Genre un deuxième serveur. Euh... Ouais. On va doubler les serveurs. Je pense que ça peut être intéressant. On va prendre un petit peu des sacs à merde, hein. Je ne vous le cache pas, mais... Si ça peut nous permettre de vendre plus de pizza. Piero Constantino. Voilà. Touristes avec un coup dans le nez qui prennent une moule fusion. Ouais, c'est ça. Ils aiment bien la petite pizza fruit de mer. Bon, je suis presque à 50 pizzas vendues. Je me rapproche des 40, là. Il me reste 43 heures. Je pense que ça va le faire sans trop de soucis. Ça va l'effectuer. Euh... Ouais. 47. Voilà, parfait. Globalisation. Vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très heureux de voir que vous avez réussi à vous installer à Rome. Vous semblez être sur la bonne voie. Ah, au fait, quelqu'un a envoyé une lettre à la mairie qui vous est adressée. Je ne sais pas qui de l'a envoyée, mais ça a l'air important. Une lettre anonyme vous informe qu'un petit restaurant au bord de la Seine était le restaurant préféré de vos parents. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de toilette. Tu dis, les pauvres gars de la ville qui doit nettoyer après, je les plains. Moi, c'est pour faire des économies que je n'ai pas mis de toilette dans mes restaurants. C'est justement pour ne pas avoir à nettoyer toutes les saloperies que les gens vont aller gerber juste après avoir mangé. Et comme je te disais, si t'os mangé déjà chier, voilà, comme ça, ils vont aller chier dans le parc juste à côté, là. C'est parfait. Tout est réfléchi. Tout est incroyable. Rome est une affaire qui roule et Paris vous attend. Pas la peine d'y réfléchir à deux fois, non ? Incroyable. C'est incroyable.